Des particuliers qui souhaitent connaître leurs droits et éventuellement leur recours suite à des soins qui ont été apportés à leur animal ou souvent un défaut de consentement éclairé qui doit être recueilli par le vétérinaire. C'est une procédure ordinale puisque la profession de vétérinaire est une profession réglementée comme les médecins par exemple. Donc il faut saisir le conseil régional qui lui-même va désigner un vétérinaire rapporteur pour diligenter cette procédure qui va commencer par une sorte d'enquête en réalité où le vétérinaire rapporteur va prendre contact avec le particulier qui porte plainte contre le vétérinaire et également bien évidemment avec le vétérinaire incriminé pour essayer de trouver dans un premier temps éventuellement une conciliation. C'est de prendre conseil auprès d'un avocat ou auprès d'une personne qui peut leur apporter les éléments de réflexion, pouvoir dans un premier temps déjà consulter les pièces de leur dossier pour constater s'il y a manquement ou pas du vétérinaire dans le cadre des soins apportés. Alors je le disais en préambule, souvent les manquements qui sont le plus souvent rapportés et constatés, ça va être un défaut de consentement du propriétaire de l'animal, c'est-à-dire concrètement le vétérinaire ne va pas expliquer suffisamment ou ne va pas parfois expliquer du tout les soins qu'il envisage de faire ou de prodiguer à l'animal et qui parfois malheureusement conduisent, ou en tout cas on va essayer de démêler justement le vrai du faux là-dessus, conduisent au décès de l'animal. Donc nous avons ce type de comportement-là des vétérinaires les plus couramment constatés et parfois, c'est vrai, nous avons également un défaut de soins prodigués ou des soins qui ont été mal prodigués à l'animal. En tout état de cause, le vétérinaire doit, lorsque le cas le permet, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas par exemple une urgence vitale ou un animal qui est apporté dans le cadre de permanence d'urgence, pour l'état en fonction de l'état de santé de l'animal, le vétérinaire doit faire passer un devis au propriétaire de l'animal, devis qui doit être bien évidemment accepté et qui doit reprendre l'intégralité des diligences, des soins avec bien évidemment la tarification. Lorsque des bénévoles sur place se rendent compte de telles exactions, ils peuvent et ils doivent bien évidemment en alerter les autorités, que ce soit les autorités de police ou de gendarmerie.